salut à tous j'espère que vous allez bien je vous reviens aujourd'hui avec la recette des briques assez personnalisée donc on va utiliser aujourd'hui des pentes de terre et du blanc de poulet avec des oignons des oeufs et du persil vous pouvez bien sûr utiliser autre chose donc là je vais utiliser un demi-oignon coupé en petits morceaux si l'onion est gros sinon vous utilisez une petite une gousse d'ail hachée deux blancs de poulet que j'ai coupé en petits morceaux deux oeufs et cela dépend de la quantité ou du nombre de briques et j'ai pris deux pentes de terre que j'ai bouillie et ensuite que j'ai écrasé et que j'ai mélangé avec du sel et du et du beurre et là je vais utiliser du persil coupé en petits morceaux et bien sûr des feuilles de briques on commence donc on va chauffer de l'huile d'olive dans une poêle on ajoutera ensuite l'oignon et l'ail on va laisser cuire un tout petit peu le temps que ça devient un petit peu transparent on ajoutera ensuite le blanc de poulet on ajoute bien sûr le sel c'est toujours selon votre goût du poivre pour les quantités c'est selon la quantité utilisée du poulet selon votre farce ensuite j'ai ajouté du curcuma et du gingembre on va mélanger tout ça et on laisse cuire sur un feu doux jusqu'à ce que la viande cuit bien sûr après que ça a cuit on va mettre tout ça dans une assiette et on va ajouter le persil haché et on va mélanger tout ça pour le façonnage de nos briques on prend notre feuille on va mettre en bas les pommes de terre pour sécuriser puisqu'on va mettre des oeufs battus donc pour que ça ne se déchire pas au dessus on va mettre le mélange poulet et oignon et on va finir par des oeufs battus on va mettre juste un tout petit peu vous pouvez mettre un oeuf entier si vous préférez ça bien sûr ensuite on va les plier on commence par le côté droit ensuite le côté gauche ensuite la partie haute et ensuite la partie basse et on le tourne et voici le résultat on va faire une autre sorte de briques donc comme si vous allez diviser votre feuille de briques en quatre vous prenez le côté droit inférieur et vous mettez comme on a fait précédemment les pommes de terre en bas vous ajoutez la préparation à base de poulet et d'oignons en haut et vous ajoutez les oeufs battus pour le pliage on va prendre la partie haute et ensuite on prendra la partie gauche pour former une sorte d'éventail afin de sécuriser les bords puisque je vais pas les frire je vais les faire cuire au four je vais mettre un petit peu d'oeufs battus et je vais les faire coller avec mes doigts comme ceci si vous allez les frire ce n'est pas la peine de faire cette étape là avant de les faire cuire badigeonnez les de beurre fendu croyez moi ça donne un résultat sain, doré et très croustillant c'est mieux que de les frire et faites les cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 10 minutes et cela dépend de votre four bien sûr le temps de cuisson dépend de votre four donc vous les faites cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré et voilà le résultat, le brique est prêt à déguster de préférence chaud, croustillant donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me laisser vos suggestions et vos questions en commentaire je vous embrasse et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !